C'est un philosophe italien qui a très bien étudié ça, sur Zemmour. C'est qu'en fait, en utilisant les outils des réseaux sociaux, du numérique, en s'inscrivant dans la pop culture, d'une certaine manière, il est en train de faire baisser le coût d'adhésion, c'est très important, le coût d'adhésion aux idées de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'avec la complicité de ses copains des réseaux sociaux, Papacito et quelque sorte, mais beaucoup d'autres, qui savent utiliser la dérision, il est en train de créer une sorte d'imaginaire, en plus avec sa manière de réviser l'histoire, pour qu'elle s'adapte à son récit, il est en train de faire passer comme ça, de faire entrer dans la société des idées qui sont des idées horribles, infâmes, mais sans que les gens s'en aperçoivent. Mais ce qu'il prépare, c'est le jour d'après. Le jour d'après, c'est son vieux rêve, qui était le rêve de Buisson, de De Villiers, on parle de plusieurs réunions qu'ils ont eues, un vieux rêve d'une partie de l'extrême droite, qui a d'ailleurs été le rêve du Grèce, c'est l'union des droites. Et donc, l'union des droites, c'est comment il est en train de siphonner une partie de la droite républicaine sur la question, en lui piquant un certain nombre de gens, mais surtout en la contaminant avec ses propres idées, pour créer des passerelles et un lien entre la droite, enfin, en siphonnant la droite LR, la droite hors les murs, et l'extrême droite. Sous-titrage Société Radio-Canada